bonjour à tous c'est chris pour aujourd'hui je vais vous présenter ceci alors oui il en jette c'est un vrai miroir il est argent il existe aussi en bleu en noir et donc cette couleur il n'y a pas de doré il n'y a pas de rouge c'est donc argent bleu ou noir on m'a envoyé l'argent bien entendu c'est gearbest voilà vous l'avez deviné alors premier aspect il est sacrément costaud le bonhomme il est épais il est fait d'aluminium et de plastique mais il présente super bien alors moi la question que j'aime toujours c'est son plumage vaut-il son ramage d'après vous vous savez pas on voit ça tout de suite ensemble après le générique alors oui au premier abord ce modèle home tom s 9 plus donc en jet grave voilà ça c'est clair il en jette il en jette avec sa coque argent qui est fait un effet miroir très 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 flashy il n'y a pas d'autre mot alors ce modèle on va déjà décrire ses specs alors ce modèle il est équipé du processeur médiatech mt 6750 il a et vous le saurez et vous le verrez de plus en plus en cette fin d'année pour le début de 2018 je l'avais déjà dit mais ce sera 4 giga de ram 64 giga de rome c'est devenu un classique et l'autre grand classique pour tous les modèles qui vont sortir d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine parce que c'est pas fini ils ont été certains modèles ont été annoncés ils vont suivre mais ils sortiront pas avant la fin de cette année ils sortiront début 2018 ça c'est sûr écran 18 neuvième ne cherchez pas pour trouver du 16 neuvième classique vous en aurez pas vous n'aurez que du 18 neuvième donc je le répète 4 giga de ram 64 giga de rome écran de 5,99 pouces c'est un écran de type ips il est hd plus effet intéressant pour ce modèle s 9 plus c'est sa batterie 4050 milliampères voilà mais tout de suite vous pouvez le voir sa coque arrière voilà ça prend très très facilement les empreintes petite chose importante sur ce modèle il vient d'être mis à jour donc homme tom a fait une mise à jour sur son modèle et c'est plutôt une bonne chose première chose que je vais faire aussi avec vous c'est mettre la luminosité à fond voilà comme ça ça c'est fait je pense que du coup ça apparaît un petit peu mieux à l'écran voilà vous voyez que malgré tout les couleurs voilà sont très très bien rendu voilà après avoir changé l'image de fond d'écran vous voyez que les bordures sont tout de même assez fine voilà alors c'est un écran 2,5 d légèrement arrondi sur les bords très légèrement on va pas non plus exagérer mais ils ont gardé en fait une barre assez haute tout de même en haut du fait de cet arrondi et vous avez une lettre de notification par ici à gauche là pour le moment pas de notification mais voilà une lettre de notification les capteurs et la caméra se trouve donc ici en bas alors voilà la bête vous voyez qu'il est épais ça rigole pas on a fait dans l'épaisseur donc je pense qu'effectivement la batterie est une vraie 4050 pas d'usb type c'est juste un micro usb le micro se trouve ici vous voyez que tout le reste est fermé on le voit très bien le haut parleur est ici bouton power volume plus moins un jack 3.5 et puis voilà la bête alors ce que je vous propose c'est d'ouvrir le tiroir et vérifier qu'il s'ouvre correctement il s'ouvre très correctement il n'y a aucun point dur ni même pour retirer le tiroir ni pour enfoncer le petit outil donc vous avez deux nano sim plus carte micro sd pouvant aller jusqu'à 128 gigaoctets donc ce qui vous laisse quand même 64 plus 128 de la marche pour y stocker beaucoup de choses et très honnêtement sa finition est très propre c'est voilà c'est du smartphone actuellement autour des 130 euros donc franchement pour 130 euros je trouve que ça en vaut la peine quoi bon c'est vrai que la coque arrière vous voyez toutes les traces mais j'ai un autre appareil qui coûte on va dire six fois son prix qui est un galaxy s8 plus je peux vous promettre que la coque arrière marque tout autant d'ailleurs regardons son nettoyage voilà voyez ça que c'est s'essuie quand même assez correctement alors ce téléphone et je le faire tout de suite est livré avec une coque plastique dure rigide mais bon ce qui est dommage c'est qu'elle soit mat ici à l'arrière on va la mettre tout de suite comme ça je ne le salis plus et du coup l'arrière est un peu plus discret alors sa petite boîte vous voulez savoir ce qu'il ya dedans même si ça dérange certains ou certaines je vous propose tout de suite on regarde ce qu'il ya dedans une mousse de protection avec le carton collé pour protéger téléphone il y avait la coque le film de protection pour le transport l'outil une doc et un film de protection pour le verre à l'avant c'est du plastique ordinaire donc bon faut pas chercher très loin ça protégera moyennement et sous la trappe ici un câble un chargeur et le chargeur est de 2 ampères charge rapide et j'avoue que les 4000 et quelques milliampères se charge environ environ moi je dis bien en une heure et demie 1h45 donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal 4050 chargé en une heure 45 ça donne un ratio plutôt intéressant voilà pour la boîte jamais de côté première chose habituelle que je fais sur le téléphone délocage lecteurs d'empreintes voyez que c'est quand même pas très rapide mais ça lit c'est un sans faute si vous appuyez dessus on revient c'est le bouton home vous appuyez réellement c'est pas un touch c'est vraiment un appui on peut recommencer le lock voyez que ça marche vraiment à tous les coups c'est un bon point de ce côté là le lecteur d'empreintes est bon alors pour un écran hd plus je les trouvais personnellement très beau des belles couleurs un beau rendu une belle finesse très sincèrement c'est un beau travail fait autour de l'écran alors en termes de puissance c'est un 6750 bien entendu vous avez l'habitude autour des 40000 points preuve en est vous avez 41 524 points voilà en termes de multi touch c'est pareil on va pas chercher bien loin ce ne reste qu'un 5 points voilà un 5 points et ça suffit amplement comme beaucoup aime le répéter c'est vrai ça suffit amplement mais il y a une chose qui est sûre c'est que lorsque vous tapez des messages sms ou mail plus vous avez de points plus votre doigt est bien cadré sur la touche que vous voulez appuyer mais bon si comme vous avez des doigts un peu boudinés bah ça fait des fois deux touches au lieu d'une donc que vous ayez dix points ou cinq points des fois ça change pas grand chose tout dépend aussi de la finesse du doigt ça c'est clair vous avez l'habitude ce que j'aime présenter c'est les couleurs la colorimétrie d'un écran vous avez vu que cette photo rend parfaitement je trouve que voilà les couleurs sont très très bien rendu il a des belles couleurs il a une belle finesse mais qu'est ce que ça donne en termes de couleurs réelles voilà pour le rouge est très sincèrement le rouge est beau je trouve que c'est un joli rouge beaucoup plus joli que sur le test précédent qui était le vernis mix 2 on se rapproche un petit peu du humidigi c'est à dire un peu pétant mais pas trop bon il est un peu moins pétant que le humidigi mais il reste malgré tout quand même beau un ver vers bien flashy et un bleu pas trop outre mer un joli bleu je trouve les dégradés de gris on va se mettre bien droit voilà alors un blanc un peu plus blanc que chez vernis le noir manque peut-être de profondeur par ici parce qu'on voit bon je vais être dur mais c'est idiot d'être dur parce que très sincèrement je trouve que ces dégradés de gris en fait sont très bien surtout les blancs qui est vraiment blanc par rapport au vernis qui était vraiment grisade de chez grisâtre et les dégradés de couleurs bas personnellement voilà c'est un sans faute les trois bleus on les voit correctement et du coup ça fait quelque chose de très joli voilà c'est nous je trouve que le traitement des couleurs est une vraie réussite ça c'est un vrai bon point par rapport au benchmark lié à la carte graphique vous avez l'habitude je lance épique citadelle tout le temps je trouve que c'est l'un des meilleurs outils pour tester la carte graphique grâce au moteur unreal et vous avez 53 frames par seconde sur un écran hd plus qui a été mesuré à 1344 par 720 je trouve personnellement que c'est vraiment plutôt bien on clôture les tests avec geekbench geekbench mt 6750 aucun miracle bon que dire de plus le multicore est quatre fois supérieur au single corps c'est dire que le single corps est vraiment très faible sur ce mt 6750 quant au rendu graphique on est à 1744 mali t860 pas de miracle ça fait du travail mais ce n'est pas non plus extraordinaire voilà les boutons du bas sont masquables bien entendu ou pas c'est vous qui choisissez dans les paramètres généraux du téléphone alors concernant la rome de ce téléphone alors une rome basé une rome c'est c'est vite dit une customisation d'android à la sauce om tom mais malgré tout ils ont gardé quelques règles qui est le dossier google mais vous perdez le bouton toutes les applications parce que ce bouton là avec trois petits points ce n'est pas les applications mais c'est bien des sms 1 donc attention il revient toujours sur cette page ça veut dire que la page par défaut et celle ci et non pas celle avec l'heure et il vous stocke bien entendu donc les applications à la suite page par page et c'est à vous de défiler ou de les classer dans des dossiers comme vous avez l'habitude de faire alors petite information j'ai décidé d'utiliser un autre outil pour faire le point sur le matériel utilisé dans le téléphone avec device info qui donne effectivement beaucoup beaucoup d'informations et je voulais vous parler d'une chose après vous avoir présenté l'ensemble des résultats des tests cpu et autres c'était la carte double caméra arrière alors la double caméra arrière vous allez voir par la suite puisque ça va suivre les tests photo et vidéo les tests photo alors comment dire on va dire que un tom a vraiment tiré les prix sur la partie caméra puisqu'ils utilisent vous le voyez et le capteur imx 135 de chez sony la résolution de ce capteur par défaut c'est du 13 mégapixels je pense que vous le savez pour certains parce qu'on a certains spécialistes d'ailleurs qui écrivent régulièrement en commentaire et qui précisent certains points sur les caméras en l'occurrence par exemple sur le vernis mix 2 qui en fait je ferai une vidéo d'ailleurs dessus pour redire le mensonge en fait de vernis par rapport à leur capteur bref c'est pas trop le débat mais là c'est du 13 et il est annoncé pour du 16 donc interpolation software 16 mégapixels ici vous le voyez alors ce s 9 plus par homme tom qu'est ce que ça donne en termes de photos en termes de photos je dirais que deux jours très sincèrement je le trouve pas mal il ya beaucoup mieux ça c'est sûr il n'est qu'à 130 euros d'accord donc il ya beaucoup mieux ailleurs mais souvent pour un peu plus cher mais voilà c'est un peu plus cher donc un peu mieux mais des fois c'est un peu plus cher mais pas mieux en l'occurrence le précédent est le vernis mix 2 qui très franchement lorsque vous faisiez des effets bokeh je vous le rappelle les effets de filtres de couleurs qu'ils positionnaient sur la photo telles que vous utilisiez de l'instagram ou ce genre de choses c'était juste catastrophique or là je trouve ça fait quand même le taf par exemple voyons un exemple d'effet bokeh avec le petit personnage ici regardez la photo je vous le rappelle regardez bien les couleurs sont réalistes elles n'ont pas été modifiées et l'effet de flou et malgré tout on va pas dire c'est extraordinaire mais il est beaucoup plus réaliste que sur un humidigi z1 pro de l'époque où le vernis mix 2 tout juste testé autre effet bokeh c'est celle ci l'effet bokeh qui se trouve donc sur la partie gauche de la photo regardez vous avez vu bon c'est pas mal voilà c'est pas mal c'est pas extraordinaire mais très sincèrement les couleurs en extérieur sont propres sont bien rendus la même photo toujours avec un effet bokeh mais sur le petit lampion qui au milieu jaune vous voyez que le seul lui est net et tout autour c'est un peu flou je la trouve pas mal non plus les couleurs sont réalistes ce qui fait que c'est quand même pas mal voilà on attaque les photos de nuit on a plusieurs comme celle ci je voulais mais à la suite elles vont défiler on se retrouve avant d'attaquer pardon alors avez vous pris le temps de bien les regarder même si ça défile bien sûr vous pouvez faire pause mais avez vous pris le temps de les regarder alors j'attaque par la première photo aller sans flash sans mode hdr ce que je n'aime pas très clairement les photos de nuit sur ce s 9 plus c'est qu'elles sont malgré tout tout de même piqué y mx 135 galaxy s 4 à l'époque vous imaginez on est aux suites donc il y a déjà au moins 5 ennemis 6 ans environ et là franchement l'interpolation c'est inutile inutile une interpolation ça ne fait que gâcher une photo je le répète parce que plus vous montez les pixels plus le rendu va être difficile à faire et plus la photo risque d'être piqué voilà donc celle ci elle est piqué même si tout de même les couleurs sont quand même pas trop moche mais ce qui me déplaît c'est la capture de la lumière ici extérieure forte il en fait un soleil avec plein de rayons bon bah ça classique ensuite c'est le mode hdr je n'ai à peine bougé tout flou illisible voilà donc c'est complètement raté donc attention mode hdr très très sensible sur ce s 9 plus ensuite sans mode hdr mais avec flash d'ailleurs ça se voit puisque la plaque d'immatriculation de la voiture par ici on la devine bien parce qu'elle est bien éclairé donc un flash assez puissant et je trouve cette photo meilleure en termes de couleurs que la toute première sans flash ni hdr mais il ya toujours ce halo lumineux ici sur la lumière le luminaire extérieur voilà donc c'est pas terrible mais je pense que moi je suis dans des conditions très difficiles pour les lumières extérieures il y en a très peu c'est pour ça que je me force en fait à le faire ici parce que ça permet vraiment de voir les différences entre les différents téléphones c'est la condition la plus difficile pour prendre une photo là où je suis voilà il se débrouille mieux que d'autres je voulais vous montrer celle ci sans vous la passer avant regardez c'est une vraie catastrophe elle est avec flash ça se voit les plaques d'immatriculation apparaissent très très bien même au fond même ici d'ailleurs les plaques d'immatriculation donc apparaissent très correctement et vous avez vu le piqué c'est juste horrible pourquoi sur la première ça va pourquoi sur celle ci ça ne va plus je me suis posé la question je n'ai pas compris je pense très sincèrement ma position entre moi et la lumière j'en suis loin voilà je suis loin la lumière alors que sur la précédente j'étais plus près de le lampadaire du luminaire de l'éclairage public là j'en suis plus éloigné je pense que du coup ça détruit un peu et là il a besoin de beaucoup travaillé quelque part le capteur en mode nuit ce qui fait que vous avez un piqué mais juste terrible elle est bleue la photo voilà ce que je voulais vous présenter donc attention photo de nuit avec ce s 9 plus si vous n'êtes pas un adepte des photos de nuit c'est pas très gênant mais si vous êtes un adepte des photos de nuit s'il y a beaucoup d'éclairage a priori ça sera sans problème mais lorsque il y a peu d'éclairage ça devient très moche alors toujours celle ci que je vais remettre en position comme ça celle ci j'ai toujours l'habitude de la faire aussi là un flash qui fonctionne plutôt bien mais une fois de plus vous voyez que sur l'arrière-plan regardez bien vous voyez que sur l'arrière-plan ça devient un peu bleuté piqué ce qui fait que ça montre bien que lorsque la lumière il y en a peu le capteur est à la ramasse toutefois sur le premier plan là où le flash a mis de la lumière l'autofocus on voit qu'il a été assez rapide parce qu'il n'y a pas trop d'écart elle est pas sombre elle est pas sur éclairé donc je trouve que ça font plutôt bien fonctionner mais bon c'est sur l'arrière c'est pas génial génial alors sans flash voilà le capteur il est à la rue complètement la ramasse on voit pas grand chose c'est piqué c'est moyennement beau enfin moyennement c'est pas beau du tout en fait traditionnelle photo de mes petits personnages en intérieur sans flash sans flash c'est un peu comme d'hab depuis le début en parlant de ce traitement des photos ça reste pas mal piqué donc photo basse en intérieur attention photo avec flash toujours le même éclairage intérieur mais avec flash c'est malgré tout quand même beaucoup mieux vous en conviendrez je trouve que les couleurs sont un peu moyenne hulk est devenu un peu pas l'eau bon on va dire qu'on va faire avec mais c'est vrai qu'il ya mieux ailleurs mais le prix s'en ressent là c'est toujours pareil 130 euros voilà donc dites moi ce que vous en pensez je trouve qu'il fait le boulot par rapport à son prix je suis pas dur en fait pour lui un par rapport à l'habitude mais franchement je les trouvais bien j'ai trouvé pas mal ce téléphone je me suis dit que l'homme tom avait quand même bien progressé une autre marque la précédente que j'ai testé à beaucoup plus de fans et des fans un peu hard lorsque vous critiquez un peu le téléphone très honnêtement petit père là il fait mieux le boulot quoi je trouve voilà cette photo un petit aquarium pris en intérieur avec flash le petit foc de vent blanc bref les éclairage de l'aquarium apparaît très bien je trouve qu'on voit même le poisson par là ici je trouve que c'est plutôt pas mal aussi là donc bon voilà je vais vous présenter ma petite trombine enfin ma petite bon ma trombine en mode selfie pour ce téléphone et voilà alors photo en extérieur je la trouve là encore honnête il ne rajoute pas d'effet beauté d'office ça c'est important vous pouvez l'ajouter après mais lui n'en rajoute pas d'office comme d'autres chez xiaomi et autres d'office ils vous rajoutent en fait un effet beauté vous êtes tout lisse plus de riz plus de plus rien bon bref vous ressemblez un peu à un cadavre mais là du coup bon on voit les défauts donc nul n'est sans défaut donc que ce soit les rides ou des petites tâches mais elles apparaissent donc je trouve que le celle fille plutôt propre parce qu'un celle fille n'est pas liée qu'à aux effets beauté quoi donc voilà là maintenant en intérieur il n'y a pas de flash intégré sur le téléphone donc aller comment dire un peu piqué un peu piqué et j'ai essayé du coup la même photo mais avec la caméra arrière donc interpellé en 16 mais avec le flash voilà ce que ça donne elle est franchement beaucoup mieux donc en intérieur le mode selfie il est un petit peu oublié ou alors vous serez pas terrible terrible vous serez un peu trouble ou sinon le mode selfie ça sera en extérieur voilà j'en ai fini avec le mode photo de ce s 9 plus j'espère que ça vous a plu maintenant je vais vous présenter une vidéo en extérieur plein écran je vais vous présenter une vidéo en extérieur alors vous en pensez quoi de la vidéo c'est moyen moyen l'autofocus n'est pas continu il a du mal la balance des blancs elle aussi a du mal je dirais que bon voilà en extérieur plein de lumière par super beau temps je pense que ce sera mieux là en ce moment on est dans bientôt en hiver on rentre dans l'hiver nous sommes en automne on va vers l'hiver et le temps est plutôt gris alors il est assez lumineux mais franchement il est saccadé parce que c'est trop lent l'autofocus est trop lent et surtout un autofocus non continu parce que vous passez d'un point à un point b si vous n'appuyez pas sur l'écran il ne est pas un point c'est à noter voilà un peut-être des mauvais points de cette caméra mais bon on va dire qu'on ne peut pas tout avoir avoir un prix bas et avoir le top du top en termes de capteur photo alors ce que je vous propose tout de suite c'est de continuer avec le son écouter le son sur ce téléphone vous avez l'habitude écouter le son et visualiser une vidéo avec nos petits amis habituel de big bug bunny c'est tout de suite alors on y va alors pour le son je le remets sur sa boîte je le prendrai en main bien entendu puisque vous avez l'habitude ça fait caisse de résonance dans la paume et on va lancer notre ami youtube voilà celle-ci par exemple on va se mettre à fond bien entendu vous entendez c'est très 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 aigu un surtout dans la paume ça pulse pas fort il ya peu de médium bas on va essayer un autre titre parce que lui je l'ai écouté en réel sur une véritable enceinte connecté certes mais sur une véritable enceinte il y avait des basses alors on va essayer quand même un autre titre celui là pareil il a des basses pur titre de vlog de vacances une fille en maillot de bain la mer alors une chose est sûre c'est que ça ture peu c'est plus fort que sur le vernis faut que je parle un peu plus fort mais trop aigu à la limite ils auraient dû me mettre le son un peu moins le volume sonore un peu moins élevé ça aurait été mieux parce que là franchement pas de caissons de basses à l'intérieur de ce téléphone ça c'est sûr beaucoup trop aigu médium aigu mais très très peu de médium bas donc pour le s 9 plus voilà pour le son maintenant la vidéo j'ai coupé les lumières qui pourraient parasiter le visionnage en fait de la vidéo chez vous on y va voilà voilà on attaque avec les idiots qui embêtent le gros bunny 1 alors vous pouvez voir déjà que la luminosité la luminosité pardon est plutôt belle l'image est bien n'est pas de flou les rendus sont parfaits les couleurs des petits personnages sont beaucoup plus joli que sur vous faites plus un précédent test un vous faites plus il n'y a pas photo je trouve et là malheureusement gentil papillon voilà ce sont juste des horreurs c'est bestioles mais franchement les couleurs sont très belles voilà un beau rendu bref un beau travail c'est juste des horreurs il arrache les ailes bon bref voilà pour la vidéo vous en conviendrez je pense que c'est un beau travail qu'a fait om tom sur ce s 9 plus et ça montre une certaine montée en gamme pour om tom qui est plutôt un habitué des petites configurations petits téléphones là bon on reste sur une configuration moyenne puisque nous n'avons qu'un mt 6750 mais nous avons un smartphone en métal avec un bel écran des belles couleurs il est bien configuré en tout cas le soft fonctionne quand même plutôt bien que ce soit la rome ou le soft côté photo et vidéo même si il y a des soucis ces soucis sont liés au capteur qui est d'une très vieille génération on va dire mais l'ensemble est cohérent et franchement pour 130 euros vous avez un smartphone qui vaut vraiment vraiment le coup je réitère ce que j'ai dit pendant la vidéo le son c'est franchement moyen beaucoup trop aigu médium aigu aucun médium bas franchement alors le son est fort sans saturation donc c'est plutôt on va dire bien monté à l'intérieur mais le traitement sonore n'est pas terrible voilà on va pas se le cacher parce que franchement les deux titres que j'ai mis je les ai écouté avant sur une sonne box et très sincèrement ils étaient bons donc il y avait des vraies basses c'est pas un son tout aigu donc c'est vraiment sur le téléphone que là nous n'avons que des aigus côté vidéo sur cet écran c'est du tout bon très sincèrement c'est juste nickel les couleurs sont belles premier point troisième point la définition est belle que demander de plus la belle luminosité trois points qui sont importants donc pour l'écran 18 9e de 5,99 pouces pour ne pas dire 6 pouces de ce home tom s 9 plus pour la partie gaming je passe dorénavant dites moi réellement si vous ressentez le besoin de voir un jeu tourné sur ses téléphones parce que très sincèrement je le répète tous les jeux aujourd'hui sont plus ou moins correctement bien développés au début sur le play store on avait des jeux de merde on va pas se le cacher des jeux mal développés par des petits débutants c'était vraiment pas terrible maintenant on a des grosses boîtes qui font des vrais jeux bien optimisés qui savent utiliser les cartes graphiques des mobiles et du coup vous avez des téléphones quasi identiques lorsqu'il s'agit de gaming et principalement le jeu que moi je teste qui est virtual racing 2 et là pour le coup aucun téléphone merdouille là j'ai testé un nouveau jeu mais un gros jeu et il ya des lags sur un essuie de plus donc là dessus c'est même pas la peine d'accord voilà si ça l'axe fait un essuie de plus je vais pas le mettre là dessus ça sert à rien donc voilà j'en ai fini avec l'ensemble des tests on va dire technique je comptais vous me présenter quand même son poids et son épaisseur parce que la bête est quand même elle est costaud d'accord donc on regarde ça ensemble mais tout de suite là c'est ici alors combien il pèse l'astico d'après vous déjà on va lui retirer sa coque alors cette bête qui finalement a marqué des doigts mais vous voyez pas trop non plus voilà pourtant je l'ai utilisé un petit coup de lingette en direct et à la place de notre boîte om tom nous allons lui mettre le pèse personne voilà le pèse personne arrivée nous sommes bien grammes la bestiole pèse à 225 grammes alors sachez que le poids annoncée par om tom était de 207 grammes alors bon je veux bien tout mais là il ya un écart voilà 207 225 je dirais que la balance est juste puisque nous avons toujours zéro voilà donc il ya un petit écart de poids 225 207 son épaisseur annoncée par om tom est de 0,8 enfin on va dire allez 0,82 cm ou 8 mm,2 bon regardez très sincèrement je pense que les 8,2 vous voyez ici le petit chanfrein de chaque côté bon ben voilà ils sont là maintenant je pense que la vraie épaisseur se trouve ici et voilà nous sommes à 9,7 et si je mesure ici voilà regardez bien 8,2 nous les avons nous les avons juste là dehors des chanfreins certes mais non messieurs mesuré avec les verres voilà 8,2 c'est pas que le châssis sans les verres c'est le tout bon donc nous sommes à 9,7 presque le centimètre et ça se voit de toute manière faut pas se le cacher ça se voit alors petit bémol je dirais que en plus vous avez les capteurs photo qui ressortent ici bon c'est les seuls défauts que je verrais sur ce modèle ne m'a pas laissé sur ma faim alors certes je vais vous le dire franchement je vais pas me lever la nuit parce que c'est une excitation totale hein ça c'est sûr mais il présente bien il tourne bien il fonctionne bien des belles couleurs beaucoup plus belles que sur le vernis mix 2 qui coûte 30 euros plus cher environ en moyenne je parle toujours on va pas jouer l'épurerie il dira actuellement la boutique ceci cela non c'est environ en moyenne entre 20 et 30 euros de plus alors certes il est un processeur plus puissant le vernis mix 2 mais à quoi cela sert d'avoir un processeur plus puissant si la caméra fonctionne mal et si les couleurs finalement des photos tout ça c'est pas terrible lui au moins il est homogène vous avez des photos de nuit qui correspondent aux capteurs de l'époque vous avez des photos de jour pour qu'ils sont bien rendus avec des belles couleurs un écran qui est juste très beau si une batterie qui très honnêtement tient très bien je voulais dit nous étions à 80 et des poussiers 81 je crois là nous sommes en à 69 à l'on part justement les paramètres de batterie que j'ai raté voilà alors nous sommes à 69% il reste environ 7 heures et c'était il y a trois jours et c'est son écran qui prend le plus voilà vous êtes fixé à 69% il reste 7 heures environ à continuer à l'utiliser comme ça tout le temps allumé à ce qui fait 7 heures il est 14 heures vous le chargez ce soir sachant que ça faisait trois jours bon certes il n'a pas tourné d'accord il a tourné avant-hier je sais plus quand d'ailleurs il n'indique pas il y a trois jours seulement ok mais voilà lorsque vous voulez en charge pleine il vous a dit qu'environ deux jours et demi d'utilisation en utilisation traditionnelle voilà pour la batterie ce qui fait que vous avez un téléphone donc avec une bonne batterie qui tient bien la charge qui se charge rapidement et donc un téléphone très homogène j'en suis pas fan j'en suis pas fou ça c'est sûr il vous rendra pas fou comme d'autres modèles mais aujourd'hui beaucoup de gens attendent un téléphone homogène il est homogène homogène voilà c'est ce que je tenais à conclure sur ce on tom s9 plus oui je confirme il est bien homogène ma note estimée 7 sur 10 7 sur 10 à cause du capteur photo très sincèrement 7 sur 10 c'est à la fois les photos de nuit qui parfois vous l'avez vu sont vraiment pas terrible les vidéos avec un autofocus trop lent et non suivi sinon franchement c'est du sans faute puissance un peu limité mais vous avez quand même 4 gigas de ram et 64 gigas de rome extensible jusqu'à 128 une batterie de environ 4000 milliampères ça vous donne un téléphone franchement franchement plutôt pas mal du tout honnêtement qu'est ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous en pensez sur ce les amis je vous dis ciao à la prochaine et à force de boire mon liquide magique la gorge commence un petit peu elle est mieux même si elle est très sèche au fond mais ça fait deux jours que je dors voilà ciao les amis à la prochaine si quelqu'un est intéressé un petit commentaire je laisse les informations avec l'adresse mail en dessous voilà à la prochaine et portez vous bien voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti